Bonjour les minecraftiens, ici c'est LB35 pour une vidéo assez particulière aujourd'hui car on va essayer de démontrer à partir de plusieurs indices que j'ai pu accumuler que le youtubeur Ethan, qui fait du Minecraft comme tellement d'autres personnes aucune originalité sérieux, c'est pas comme si je faisais pareil moi je me diversifie au moins n'est-ce pas hein ? on va prouver que le youtubeur Ethan est un reptilien illuminati ça vous paraît peut-être étrange dit comme ça mais les indices sont là, on a des preuves et je vais vous les montrer ici et maintenant premièrement son pseudonyme, Ethan nous avons ici un pseudo en deux syllabes et combien y a-t-il de lettres dans chacune de ces syllabes ? exactement, 3 3 est le nombre de côtés d'un triangle, comme le triangle des illuminati vous allez me dire que c'est un peu léger comme indice mais nous avons déjà une première base ensuite son pseudonyme évoque réellement une émotion positive comme pour tromper la personne qui va s'y fier Ethan fait référence au fun, une émotion clairement positive et au paradis, qui est peut-être le symbole même de tout ce qui peut être positif vous allez me dire quelle est l'idée derrière tout ça ? et bien baisser la méfiance du public associer la personne de par son pseudonyme à quelque chose de positif ne serait-ce pas uniquement pour cacher quelque chose si c'est aussi appuyé ? vous commencez à vous douter maintenant qui est probablement impliqué dans un complot quelconque mais nous allons aller encore plus loin regardez l'une de ces dernières vidéos dégustation d'abonnés vous l'aurez probablement remarqué mais dans cette vidéo, on peut voir un titre précédemment une miniature évoquant du cannibalisme Ethan serait un mangeur d'hommes et qui mange des êtres humains autrement ? exactement, les reptiliens cela montre aussi qu'il n'a aucun respect pour ses abonnés ils ne respectent rien et qu'est-ce qu'il ne respecte rien ? et qu'il se montre hautain et méprisant par rapport à ses abonnés ou aux êtres humains qu'il côtoie ? et bien exactement, des illuminatis ou des reptiliens qui, venant probablement d'une autre planète ou étant impliqués dans des complots de grande échelle se sentent immédiatement bien au-dessus des masses car ayant beaucoup plus de connaissances dégustation d'abonnés quel mépris honteux rendez l'argent parlons ensuite de son emblème notamment sur Twitter le suricate on a deux points à aborder concernant ce petit animal innocent de prime abord pour commencer, le mode de vie d'un suricate un suricate, sa vie en communauté si si, j'ai lu sur Wikipédia et qui, d'autres, s'organisent en communauté notamment des communautés un peu plus secrètes vous le savez très bien tout ce qui est illuminati, reptilien ou tout autre complot du genre cela nous donne un indice de plus cela nous prouve également qu'il essaie de masquer la vérité il a dit un jour sur Twitter l'origine des pantalons très peu remontés, portés très bas vient des suricates car en effet, regardez les jambes d'un suricate cela évoque clairement la forme de ce style de pantalon ceci dit la vérité est tout autre cela vient des prisons là où les gens ne pouvaient pas porter de ceinture pour des raisons évidentes de éviter qu'il y ait des suicides et donc les gens s'affichaient fièrement avec ce style de pantalon pour montrer leur séjour en prison je ne vois pas ce que c'est bien glorieux mais c'est ça qui est la réalité Yvonne cherche à masquer la vérité peut-être pour masquer des choses plus graves qui sait le suricate est également une image mignonne et innocente pourquoi être aussi mignon et innocent si on ne veut pas masquer quelque chose et ce ne sont pas ces blagues à tendance machiste ou borderline sur Twitter qui feront dire le contraire ils se donnent simplement un alibi de manière à nous induire en erreur peut-être il sait également beaucoup place sur Twitter d'une rupture amoureuse ce sont des choses qui arrivent mais qui l'appuient à ce point n'est-ce pas que la cause de la rupture serait peut-être un peu plus obscure que ce qu'on imagine ? peut-être la découverte de l'implication de notre suricate concerné dans ses activités pas très charlées voici la preuve ultime Kiffen n'est pas un suricate mais un reptilien regardons son aspect physique il n'a pas de sourcils il s'est justifié en disant ouais je me suis brûlé en plus le poil est plutôt clair donc ça se voit pas trop que nenni les reptiles n'ont pas de poils ses cheveux sont des faux et il n'a pas pris la peine de remplacer les sourcils regardez attentivement ses yeux ils sont rouges vous l'avez remarqué ? non ? et bien moi je l'ai vu tout cela laisse supposer qu'il appartient bel et bien à la race des reptiliens là je ne vois pas ce que vous pourriez avoir d'autres à répondre nous avons la preuve indiscutable qu'il est impliqué dans un complot à échelle mondiale alors du coup quel directive m'avait donné le ifun justement pour cette vidéo ? non ça me jette pas mais je veux être un gentil merde bon bah faudrait que je recommence là oh et puis Sasu l'on va laisser comme ça après tout c'est tant pis pour lui il avait qu'à répondre à mes MP ensuite au lieu de me poser un lapin pour les enregistrements merci